Bonjour tout le monde, le reportage d'aujourd'hui c'est bien sur la naturopathie et la phytothérapie, l'aromathérapie et aussi sur l'extraction des huiles essentielles et végétales. Un petit résumé sur le reportage. La naturopathie est une médecine alternative qui vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels, comme l'alimentation, mais aussi l'hygiène de vie, l'activité physique et la phytothérapie. La phytothérapie est une aussi branche de la médecine qui repose essentiellement sur l'emploi thérapeutique de plantes qui dite médicinale. Il y a aussi l'aromathérapie si bien l'utilisation des huiles essentielles. Parlerons du naturopathie. Le naturopathie est un éducateur de santé. En analysant et corrigeant les habitudes de vie inadaptives, le naturopathie vous donne des clés afin de vous devenir acteur de votre santé. La santé donc étant la résultante de votre bien-être physique, mental et émotionnel. Donc voilà en grosso modo c'est quoi la naturopathie, la phytothérapie et l'aromathérapie. C'est le sujet de notre reportage d'aujourd'hui avec le responsable de l'école santé neutre, M. le Dr Torabi Dayardine qui est un médecin généraliste et un naturopathe et formateur aussi en naturopathie et aromathérapie. Il y a aussi bien sûr le formateur M. Heidi Nordine qui est un formateur en extraction des huiles essentielles et végétales. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Mia Vita Hayati. Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc on commence le reportage avec les deux formateurs, M. le Dr Torabi Dayardine et le formateur Nordine Aïdi. Salam alaykoum, je me présente, je suis Dr Torabi Dayardine, je suis médecin généraliste et j'ai fait des formations en médecine complémentaire et précisément en naturopathie. Donc mon parcours, j'étais étudiant en médecine, donc en environ de cinquième année, j'ai trouvé la médecine traditionnelle chinoise et la naturopathie. Donc j'ai eu l'intérêt, je me suis déplacé au Nord-Canada et où j'ai fait les études théoriques. Donc j'ai un diplôme en naturopathe et naturopathe spécialisé par le Collège supérieur de naturopathie du Québec au Canada. Donc, je me suis dit que j'ai ouvert mon propre cabinet et en plus de ça, j'ai ouvert la première école en Algérie qui présente des formations en naturopathie avec des diplômes en reconnaissance internationale. Donc on est conventionné par le regroupement international des thérapeutes en médecine alternative. Donc c'est quoi la naturopathie ? Donc la naturopathie, déjà, est une discipline, je vais t'affajer, ça n'existe pas. La naturopathie, c'est un trait de la naturopathie qui est un trait de la médecine chinoise, qui est un trait de la médecine traditionnelle, qui est un trait de la phytothérapie, qui est l'utilisation des nabattates, l'aromathie, l'aromathie, l'utilisation des huiles essentielles, et bien sûr la nutrition, qui est un trait de la médecine, qui est la micronutrition. Donc, si j'ai un des cas malades où il y a un problème, généralement, on développe la nutrition et ça donne des résultats, m'challah. Donc, en général, en grosso modo, c'est le parcours théorie et je fais quoi dans la vie. Donc, je vous pose. En outre, les autres formations, il y a la formation thème principale, il y a la première ouverture du chantier neutre, l'écolterie, et il y a la formation de naturopathie. Donc, la formation de naturopathie, ou thème, autre chose, c'est la formation en aromathérapie. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles, soit un intérêt médical, ça veut dire pour le traitement des maladies et tout, soit un intérêt cosmétique pour la conception, et bien sûr, des promades et autres. Donc, je vous pose, toutes les formations artisanales et médias de la naturopathie, c'est-à-dire qu'il y a la première partie. En premier, la distillation, les huiles essentielles et végétaux. En deuxième, l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles et des essences. En troisième, la cosmétologie et l'utilisation des huiles essentielles, et nous avons bien un certain produit final, comme des pomades et autres. Donc, parmi les formations, nous présenteons maintenant pour l'aromathérapie, en premier, la naturopathie, qui est une formation en e-learning, ça veut dire, c'est par correspondance, sont le déplacement d'un élève d'un an, et à la fin, bien sûr, un stage pratique de une semaine jusqu'à une quinzaine de jours. Et les autres formations secondaires, le même nombre, c'est les formations artistes. En premier lieu, bien sûr, nous avons le savon dur et le savon mou, nous avons la cosmétologie naturelle, nous avons l'esthétique naturelle, et nous avons aussi, à la fin, la distillation et l'extraction des huiles essentielles, et qui est mon cas d'amant, mon stade d'amant, monsieur Nordin Aïdi. Après avoir le parcours du monsieur Torabi, je vous présenterai aussi monsieur Nordin Aïdi, qui est un ingénieur en chimie et membre fondateur du conseil national de la filière des plantes aromatiques et médicinales, et responsable aussi de la formation auprès de Sifpan Blida, et conventionné avec la chambre d'artisanat du Blida. Et bien sûr, c'est le formateur de l'école santé neutre qui est situé à Oran. La formation d'aujourd'hui avec l'école santé neutre sur le sujet de l'extraction des huiles essentielles. La première extraction sur les huiles essentielles de la lavande vraie, et la deuxième extraction sur la menthe verte. Je vous laisse découvrir le formateur de l'école santé neutre sur les huiles essentielles et végétales, monsieur Nordin Aïdi. Donc, monsieur Nordin Aïdi, je suis le formateur en extraction des huiles essentielles et végétales. Comme vous avez vu déjà, l'extraction d'aujourd'hui, on a fait les deux extractions, on a les deux cas pratiques, on a les deux ateliers, la formation théélium, l'un c'est l'hydrodestillation de la lavande vraie, et l'autre, c'est l'entraînement à la vapeur de la menthe verte ou la nana. Donc, on a obtenu les huiles essentielles et les hydrôles. Bonjour, c'est le nom de l'école santé neutre située à Oran. Donc, on a obtenu la formation des huiles essentielles et végétales. Comment est-ce que vous avez l'intérêt de l'entraînement ? Bon, l'intérêt de l'entraînement, c'est que je trouve dans un article de journal que les huiles essentielles sont un marché porteur, et c'est très important pour tout ce qui est produits pharmaceutiques. Alors, j'ai dit que je vais profiter pour effectuer cette formation. Et comme c'est dans le cadre de la Chauve d'Artisanat, j'ai décidé de me lancer. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, on revoit. Donc, vous êtes dans le chauffeur et les autres. Salaam alaykoum. S'il vous plaît. Donc, on a une formation. Je me présente, c'est Kibbassi Yassine, de Marnia Exakt Limsan. J'ai un master 2 en biologie végétale, et je participe dans la formation des extractions des huiles végétales essentielles. Et l'objectif pour améliorer, moi, j'ai le domaine de végétal, la phytothérapie, la phytothérapie. Donc, j'ai bien, je me disais les informations sur les huiles, mais j'ai besoin d'avoir des huiles pour améliorer la formation des huiles végétales. J'ai déjà l'impression d'être un petit peu, j'ai eu un peu de formation avec M. Nordin, pour améliorer bien la formation. Et surtout, la testation, c'est un peu d'attestation. C'est un peu de formation très très bien. Et la formation est très intéressante. Le formateur, Allah et Barak. Pour en continuation, merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa rahmatullah. Bouchrakeel, Oflabat. Soba, hamdoulah. Bien. Alhamdoulah. Merci. Peut-être qu'on y a aussi le but de la formation des huiles végétales, la formation des huiles végétales ? Oui, bien sûr. Donc, je me présente, étudiant paribie, Chahrazad, spécialiste en génie des procédés et options génie chimiques. La formation Hadith, c'est un peu de plaisir. Parce que, non seulement, on est préparé pour la mémoire d'Yali, le thème d'Yali, c'est l'extraction des huiles essentielles de l'Hurégan. Et même, plus tard, inch'Allah, c'est mon projet. Et parce qu'elle m'intéresse beaucoup tout ce qui est bio, tout ce qui est nature, tout ce qui est cosmétique, la beauté, c'est bon pour la santé et tout. C'est ça. Merci. Merci de cette chance et être avec vous. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Donc, dans cette formation, on a essayé de s'y abonner un peu la population algérienne et de faire des formations artisanales. Donc, on donne une certaine chance à un algérien pour qu'il y ait des choses qu'il y ait des choses. On est indépendant et bien sûr, on est producteur. Donc, la naturopathie, c'est quoi ? Déjà, le mot, c'est un nouveau mot, c'est un nouveau concept qui est en 1950. Donc, il y a quand je fais l'éclatement, mais la naturopathie, c'est la nature, c'est la nature, c'est un truc naturel. La naturopathie, c'est le mérid. Donc, il y a l'utilisation de la nature, mais je n'ai vu avec le mérid. C'est la naturopathie, l'explication. Donc, il y a l'arabie, la langue arabique, c'est le mérid. C'est le mérid. Donc, c'est la traduction brute. Donc, c'est pour la naturopathie, en général, c'est quoi qu'on dit ou quoi qu'on a fait ? La naturopathie, c'est la discipline de médecine non conventionnelle, mais il y a une information d'un autre. C'est la médecine traditionnelle chinoise, l'hydrideologie, c'est le malade qui est le malade, c'est quoi la diagnostic. Il y a aussi la micronutrition fondamentale et bien sûr, oligothérapie. Donc, c'est quoi ? C'est l'utilisation de la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie, le malade, de la maladie, comme le malade comme le, ça assîrica que l'adie la maladie, donc, la naturopathie, c'est la maladie ? Il faut bien sûr que le bon thérapeute, le tabib, l'hymne et l'hymne et dire cette conception. Donc, pour nous parler de la naturopathie et de l'efficacité, parmi ma petite expérience, car je suis jeune âge, je vais se mettre la naturopathie en quoi ? Donc, j'ai juste une anecdote. J'ai eu le père de l'Esprit-Saint-Général. Le premier jour où j'ai eu la naturopathie, c'était un peu sceptique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malade. Donc, il a eu un malade. Ces malades ont eu un problème sur le sciatique. C'est-à-dire qu'il a eu un arbre de la salle. C'est-à-dire qu'il a eu vraiment un état avancé. Il a eu les disques ou les vertèbres. C'est-à-dire qu'il a eu l'asquine. C'est-à-dire qu'il a eu l'asquine. Il a eu l'asquine. C'est-à-dire qu'il a eu l'asquine. C'est-à-dire qu'il a eu l'asquine. C'est-à-dire qu'il n'y a eu l'asquine. Qui a eu l'asquine. C'est-à-dire qu'il n'y a eu l'aut està capture. L'a urikylotherapie, c'est questo, Un finding de l'aut 2500 ... C'est-à-dire qu'il n'y a eu tous les porque... Le petit poumon. Le petit poumon. Nous annоньquons une petite égouille. Nous approprions les tous por extraterrestres. Donc, je suis vraiment acumulée. Eventually, je Journaliste... Peu importe le premier poids. Pourquoi ? la technique de lauriculothérapie. Alors qu'il y a des malades qui ne se rendent plus de 60% d'un aneur. Donc c'est parmi les majorités qui se sont utilisées dans la naturopathie. Par exemple, le mariage, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de semener. Et la somme parmi les conséquences de cette chose est l'arthrose. Donc comme la naturopathie, il faut que l'arthrose soit en train de semener. En premier, l'aromathérapie, l'utilisation entre les huiles essentielles, une certaine synergie entre les huiles essentielles, comme la naturopathie, la malocalyptus, la malocalyptus, une certaine synergie pour l'arthrose. Et en plus de ça, une certaine hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il y a des huiles ou qu'ils prennent la vie en main terre. Et alhamdulillah, généralement, 80% des malades font le résultat positif. La naturopathie est la première fois en Algérie avec un diplôme reconnu en international. Au Canada, j'ai fait une convention avec l'école canadienne, le Collège supérieur de la naturopathie du Québec au Canada, avec le directeur général, le docteur Maurice Bergeron. Donc, on a fait une certaine formation qui est en e-learning, c'est par correspondance, parce qu'on a vu que l'Algérie ne peut pas se déplacer vers un certain pays où c'est très cher. Donc, c'est la même formation avec des standards canadiens et des standards internationales, mais en e-learning. Ça veut dire qu'on a fait des vidéos conférences avec le formateur canadien. A la fin de la formation, on a un stade pratique, on a déplacé à l'Algérie, on a un centre de Dakar, et on a aussi un centre de France. Mais en général, on a plutôt un étudiant. Donc, on a déplacé à l'étudiant, et j'ai le formateur canadien en personne, et on a un stade pratique dans une formation qui est conclue de 10 à 15 ans de jours. Donc, pourquoi est-ce que j'ai appris à l'étudiant ? Bien sûr, il y a des disciplines que nous avons, il y a l'iridologie, la réflexologie plantaire palmarie auriculaire, c'est-à-dire l'auriculothérapie, ou la tadawi à l'aïadi, l'arjul, ou la phytothérapie, l'aromathérapie, l'utilisation des plantes médicinales, c'est sûr de bonnes bases. Nous, incha'Allah, nous essayons d'obtenir les formations, parce qu'il n'y a pas des formateurs, mais les formations, ce n'est pas vraiment de bonnes bases. Nous, on essaie de vraiment faire les choses sur de bonnes bases. En tout cas, l'atéropathie, elle vise qui ? Qui veut faire de la formation ? En général, nous avons des médecins ou des pharmaciens, bien sûr, ils sont les bienvenus, mais elle n'est pas juste ouverte que pour eux. N'importe quelle personne, on a un niveau, jamais, universitaire, et on a une vocation qui aime la nature, qui aime le bien-être, et bien sûr, le bien-être personnel, un équilibre, il est le bienvenu. Et pour la natéropathie, puisqu'on a trouvé qu'une des personnes, elle s'intéresse juste à une certaine discipline, donc on a des formations à la carte. Les formations à la carte, c'est l'aromathérapie, c'est l'aromathérapie et l'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, personnellement, je suis le formateur principal en aromathérapie. Je suis parmi les premiers aromathérapeutes en Algérie, malgré mon jeune âge. Malheureusement, je n'ai pas eu les disciplines. C'est l'aromathérapie. Donc, on a fait l'aromathérapie sur des bambas. Ça veut dire qu'on met l'huile essentielle, et qu'on met l'huile essentielle. Donc, chaque huile essentielle, il y a plusieurs principes actifs. Les principes actifs, c'est l'huile essentielle. L'arthrose. On peut utiliser l'huile essentielle pour que l'arthrose soit à 100%. C'est faisable. On ne peut pas dire que c'est impossible, c'est faisable. Mais encore plus, c'est de calmer les douleurs. Donc, les huiles essentielles, sont vraiment très efficaces. Et je pourrais même dire, mieux que les médicaments. Parce que les médicaments, nous, on a vraiment exagéré le traitement. Donc, n'importe qui, dans la pharmacie, nous, 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 nous. Nous, 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 c'est un médecin. Donc, les huiles essentielles, c'est une excellente alternative. Nous, 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 des résultats. Donc, nous, nous, l'exemple de l'arthrose. Donc, on a dit, je prends, on a dit, on a dit, la menthe poivrée, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Et on a aussi, on a dit, la citrée, et il y a, en arabe. Ces deux huiles essentielles, ont des principes actifs. Les principes actifs, qui ont des principes actifs. Donc, chaque huile essentielle, il y a un pourcentage de principes actifs. Qui m'a dit, la naïfoufouli, il y a encore plus de monoterpènes. Les monoterpènes, c'est une molécule. Donc, les principes actifs. Il y a plusieurs, d'autres principes actifs. Mais, l'agglabe, la naïfoula, c'est les monoterpènes. Donc, les monoterpènes, nous, 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 c'est le menthol. Le menthol, c'est 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 le menthol. d'autres alcools. nous, pour l'aromathérapie, dans la formation de l'aromathérapie, nous, nous, c'est la première fois en Algérie qu'on présente cela, la synergie entre deux huiles essentielles et encore plus. Donc, nous, avec, bien sûr, des posologies par un traitement selon l'individu et selon le thérapeute. Nous, nous, c'est le traitement juste pour la personne le traitement, c'est le traitement. Donc, nous, on présente des traitements personnalisés. Et bien sûr, il diminue les effets secondaires. C'est l'utilisation des huiles essentielles dans la pratique médicale. Autre chose, donc, les huiles essentielles, en général, dans les laboratoires, ils les utilisent pour la cosmétologie. Les huiles essentielles, ce sont les premiers produits, les médecins des effets, avec les maladies. Et puis, c'est la cosmétologie. Prenons, exemple, comme nous, la na'a''foul folie. La na'a'foul folie, c'est un artrose, c'est un artrose, c'est un artrose, donc, il y a aussi pour la douleur Donc si on dit une synergie mobinatome, on dit une autre formation pour la cosmétologie naturelle, c'est vraiment une pommade ou une crème contre l'acné ou une crème contre la chute de cheveux ou une crème ou une pommade contre l'arthrose donc c'est vraiment l'éthihad, les essences ont des effets bénéfiques et c'est ça qu'on va vous allez apprendre avec nous. Donc l'avantagé de l'école de santé neutre c'est que les formations on peut les faire en e-learning, c'est-à-dire c'est par correspondance. La formation par correspondance comment elle se passe ? Nous ne souhaitons pas de correspondance, en premier nous souhaitons le fichier TAG, le support où il fait quelles informations et les formations de base. Donc plus de ça, qu'on a avec nous, c'est en formation e-learning, c'est-à-dire qu'on a vu sur le téléphone, zoom ou whatsapp ou ou à l'application qui t'aide, inshallah, et qu'on a enseigné les principes de base et bien sûr sans se déplacer, et c'est l'avantagé. L'avantagé c'est que les autres villes ne sont pas déplacés, ils 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 ne sont pas dans leur choix, ils ne sont pas dans leur choix, ils ne sont pas dans leur choix, mais ils ne sont pas dans leur sensibilité, ils ne sont pas dans leur choix, ils ne sont pas dans leur choix, ils ne sont pas dans leur choix, ils ne sont pas dans leur choix. C'est ça l'avantage d'ailleurs. Donc inshallah, l'école santé neutre, c'est la première école en Algérie pour que le Maghreb l'Arabie ait la formation de naturopathie et bien sûr de reconnaissance internationale. et bien sûr avec les formations secondaires artisanales, on a fait et on a créé une CEU, une Sintaka Forum sur le Maïdan, et on a donné ces pratiques pour qu'on ait beaucoup de charlatans, malgré ça on a des charlatans. Donc, merci à l'école de santé neutre, et on a donné les formations sur de bonnes bases, et bien sûr dans des standards internationales. Si vous avez besoin de nous contacter inshallah, vous allez trouver nos contacts, nos coordonnées, notre numéro de téléphone, ainsi que notre site web, notre email, bien sûr sous la vidéo de l'Amia Vita. Mahbab ikoum.